Dans une approche One Health qui implique les acteurs de la santé animale, humaine et environnementale, ces participants sont formés sur la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Une communication qui vise à apporter plus de précision aux acteurs impliqués dans la gestion de crises d'épidémie. Dans les quatre jours de partage pour voir ensemble, selon déjà les modules prévus, comment est-ce que nous allons nous outiller pour être prêts pour assurer la formation à l'endroit de tous les autres acteurs, toutes les autres cibles prévues à cet effet. Nous voulons remercier Breakthrough Action qui a bien ciblé déjà les acteurs ici. Il y a bien sûr les acteurs de tous les secteurs, mais notamment il y a également les spécialistes en communication qui sont bien représentés ici et nous sommes sûrs qu'au terme de ces quatre jours, nous serons tous outillés et nous serons capables de former tous les autres. Comme nous le savons, la communication c'est quand même un volet très important puisque dans cet environnement avec les épidémies et tout, il faudrait que les communautés aient la bonne information, des informations probantes et selon la requis. Le représentant de l'USAID partenaire sur cette formation se dit rassuré de l'atteinte des objectifs à la fin des travaux. C'était un plaisir pour moi de travailler ici pendant toute cette année et les choses marchent très bien et avec le langage, la plateforme Une seule santé et le comité de pilotage, je suis certain qu'on va attendre des bons résultats dans la prochaine évaluation du GIE. Occasion pour ces formateurs de remercier tous les acteurs impliqués qui se sont mobilisés pour la bonne tenue de cette formation. Je voulais saisir cette opportunité pour tout d'abord remercier la plateforme Une seule santé pour tous les supports qu'ils ont apportés pendant les préparatifs de cette formation et remercier notre bailleur qui est l'USAID pour le support non seulement financier mais aussi technique qui ne cesse de nous apporter. Et pour finir, je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Démarrer ce mardi 16 avril 2024, elle est prévue pour prendre fin le 19 avril prochain et permettra aux participants de former à leur tour afin de toucher les communautés de base pour une seule santé.